200 000 Syriens, c'est le nombre de victimes aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, d'un conflit qui dure depuis trois ans. C'est le thème de l'exposition qui n'aborde pas le reste beaucoup plus compliqué du conflit. Il parle de cette particularité qu'est un gouvernement qui bombarde sa propre population, mais pas seulement avec de l'artillerie, mais avec tous les moyens à sa disposition, y compris et surtout les avions, et donc des bombes de 500 kg, sur des zones habitées, en faisant un nombre de victimes d'environ 100 personnes par jour en moyenne depuis le début du conflit. Ce qu'on voit dans la cathédrale, ça doit être fait sur un ou deux voyages, et c'est entre juillet 2012, qui est à peu près la date de l'entrée de l'armée syrienne libre dans Alep, et le mois de décembre de la même année. Au fur et à mesure que j'avançais dans la recherche du projet, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un lieu idéal pour ça, dans le sens où beaucoup d'emplacements sont prévus pour l'image d'abord, l'imagerie religieuse sacrée, mais aussi pour la posture que ça donne à celui qui les regarde, on n'agit pas dans une cathédrale comme dans la rue ou dans un autre lieu public. Ce que ça veut dire 200 000, ça veut surtout dire 200 000 fois une personne, une vie, une existence. Et dans le principe de l'exposition et de ce que ça veut dire de montrer aux gens qu'ils vont se confronter à une image et donc à quelqu'un comme eux, par exemple les niches qui sont prévues pour montrer les saints en grandeur nature, à l'échelle 1-1, sont parfaites pour se confronter à un autre être humain, en l'occurrence un syrien, et tout ça finalement a une vraie logique. Ça m'a plu, moi, je vais dire instinctivement, et ça s'est fait tout seul, de placer le plus commun des mortels qui est nous, chacun soi-même, dans cet emplacement qui était réservé aux saints. Je viens de voir l'article de Michel Guérin dans Le Monde qui a choisi comme titre une cathédrale pour les syriens, et je trouve ça formidable.